Le vice-premier ministre israélien Moshe Yaallon a déclaré sur la radio de l'armée qu'il ne pensait pas qu'un islam radical puisse contrôler la Syrie en cas de départ de Bachar Al-Assad. Israël n'a jamais pris position sur ce dossier et n'a jamais affirmé son souhait de voir le président Assad se maintenir au pouvoir, a déclaré Yaallon, ajoutant qu'en cas de chute du régime actuel, cela pourrait avoir des développements positifs, comme une cassure dans ce qu'il nomme l'axe du mal, Téhéran, Damas, Beyrouth, Hamas. A la question de savoir si Israël était en relation avec l'opposition syrienne, Moshe Yaallon a répondu de manière laconique qu'il y en ait ou pas, ne comptez pas sur moi pour en parler dans les médias. Notons qu'au niveau international, des dirigeants arabes ont dénoncé le veto de la Russie et de la Chine à la résolution de l'ONU contre la répression en Syrie. L'Iran chercherait à frapper des cibles israéliennes à travers le monde dans le but d'arrêter les éliminations de ces scientifiques nucléaires. Informations relayées ce dimanche par le chef des services de renseignement intérieur israélien, Yoram Cohen. Pour ce dernier, Téhéran estime que c'est Israël qui est derrière ces dernières éliminations. Un grand et sérieux pays comme l'Iran ne peut passer ses faits sous silence. Il veut dissuader Israël et convaincre ses leaders de réfléchir à deux fois avant de commander une attaque contre un scientifique iranien, a-t-il déclaré, avant d'affirmer. Au cours de l'année écoulée, trois attaques graves ont été interceptées avant même d'être réalisées en Turquie contre le consul général à Istanbul, à Bakou en Azerbaïdjan et il y a deux semaines en Thaïlande. Douzième attaque contre le pipeline alimentant Israël et la Jordanie en gaz égyptien. Une explosion qui est intervenue dans la région de Massaïd, à l'ouest d'Elarish. Le pompage du gaz a immédiatement été interrompu. Les habitants d'Elarish ont justement déclaré avoir vu les flammes depuis leur ville, témoignant de l'importance du sinistre. La sécurité dans la péninsule du Sinaï n'est plus assurée depuis la chute de Khosni Moubarak, cette région étant devenue un nomad's land sécuritaire. L'accord entre Israël et l'Egypte sur la fourniture de gaz, signé il y a plus de 20 ans, est vivement critiqué en Egypte, où l'on accuse Israël de payer un prix bien en dessous du marché. L'Egypte s'était pourtant engagée en novembre dernier à renforcer les mesures de sécurité le long du pipeline. Le département d'Etat américain recommande à ses ressortissants de porter des vêtements appropriés en cas de visite dans les quartiers orthodoxes israéliens et de ne pas y conduire pendant le Shabbat, de peur d'être tout simplement agressé par les éléments les plus extrémistes. Washington aurait été échaudé par les dernières violences liées au monde orthodoxe, principalement dans la ville de Bet-Shemesh, et ce qu'elle nomme les exclusions de femmes dans les lieux publics. Il y a deux mois, Hillary Clinton avait estimé que les buts séparés hommes-femmes lui rappelaient le cas de Rosa Parks, se référant à la femme noire américaine, qui avait refusé de céder sa place aux passagers blancs dans les années 1950. Soirée complètement ratée pour le Bet-Argé-Rusalem, après une campagne de recrutement plutôt bien menée avec cinq nouvelles arrivées pendant le mercato d'hiver. L'équipe de football de la capitale israélienne s'est inclinée lourdement 3-0 face à l'un de ses pires ennemis, l'équipe judéo-arabe de Bnei Sarnin. Une défaite qui plonge le Bet-Argé à une piètre 12e place au classement sur 16 au total. Les supporters, quant à eux, ont de nouveau entonné des chants racistes et sans son prix au bus des deux équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada